Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo en lien avec les apprentissages. Je suis toujours active sur le blog, si vous avez suivi dernièrement, j'ai publié un article qui s'appelle Les 10 choses incroyables du cerveau que je fais en deux articles en fait. Donc j'ai déjà publié le premier article, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Et dans quelques jours je mettrai en ligne la suite, donc la deuxième partie de cet article. Et en fait vous allez voir que j'ai déjà découvert énormément de choses par rapport avec le cerveau. Et en ce moment je suis à fond sur tout ce qui touche à la mémoire, à la mémorisation. Et donc j'ai prévu plusieurs vidéos dans ce thème là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous avez des enfants qui ont du mal à mémoriser, qui travaillent énormément mais qui n'ont pas de résultat. Si vous accompagnez des enfants parce que vous êtes un style ou autre et que vous avez des enfants en difficulté au niveau des résultats scolaires, au niveau de l'implication etc. Et que peut-être vous pouvez jouer sur la mémorisation. L'idée c'est qu'au travers de toutes ces vidéos, je puisse vous apporter des clés pour mieux mémoriser. Mieux mémoriser ça veut dire quoi ? Ça veut dire de manière plus ludique. Ça veut dire sans y passer des heures. C'est à dire mémoriser plus rapidement et d'une manière plus efficace et surtout sur le long terme. Donc c'est parti pour la première vidéo de cette série. Pour faire simple, dans cette vidéo je vais aborder 5 facteurs de mémorisation, 5 aspects qui vont booster la mémoire, qui permettent de créer un environnement propice à la mémorisation. Et l'idée c'est d'essayer de proposer ces choses là pour les enfants que vous accompagnez. D'accord ? C'est parti ! Alors la première chose, parce que j'ai mes petites notes, la première chose c'est l'intérêt. L'intérêt est un premier facteur qui booste la mémoire, tout simplement parce que quand on s'intéresse à un sujet, on va plus facilement dégager des émotions positives. Et en fait les émotions positives favorisent au niveau du cerveau l'apprentissage, la mémorisation, parce que le cerveau va toujours privilégier quelque chose qui apporte une émotion, plutôt que quelque chose qui est inerte, qui est froid. Donc le fait de s'intéresser, ça apporte de l'enthousiasme, ça crée de l'enthousiasme, ça crée une ébullition. Et du coup chez l'enfant, même chez l'adulte ceci dit, ça va lui permettre de créer cette création d'éléments positifs au niveau du cerveau qui vont booster l'apprentissage et aussi du coup par là même la mémoire. Je vous encourage donc dans la lignée de ça à permettre de susciter l'intérêt chez l'enfant dans un domaine qu'il n'apprécie pas forcément dans ses apprentissages, de manière à créer de l'enthousiasme et du plaisir chez lui. Donc ça peut être en créant quelque chose, en adaptant un cours, en se déguisant, ça peut être en inventant des personnages qui vont raconter à notre place, ça peut être en créant peut-être des chasses au trésor dans certains domaines comme les mathématiques, les sciences où c'est plus cadré, etc. Voilà, l'idée c'est de faire preuve de créativité. Donc notre rôle à nous en tant qu'adulte c'est de faire preuve de créativité pour susciter l'intérêt de l'enfant et du coup ce sera beaucoup plus facile pour lui. Le deuxième facteur qui favorise l'apprentissage et la mémorisation, c'est la motivation. Il va souvent de pair avec l'intérêt parce que si je m'intéresse à quelque chose, souvent ça me donne envie d'apprendre et du coup je vais être motivée pour faire des exercices, pour apprendre, pour m'entraîner, etc. Donc si je n'ai pas la motivation, je vais avoir du dégoût, ça va devenir une corvée, je vais traîner des pieds, mes pensées vont être ailleurs, etc. Donc la motivation c'est vraiment quelque chose qui va aider l'enfant à mieux apprendre. La motivation elle peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Soit l'enfant a vraiment une passion pour un thème, pour une thématique, pour un domaine et dans ces cas-là, il va trouver en lui la motivation à l'intérieur, donc c'est intrinsèque. Et du coup il va se donner les moyens. Soit la motivation vient de l'extérieur. Et comment elle peut venir de l'extérieur ? Ben ça peut être en voulant faire plaisir à son papa ou sa maman, ça peut être en voulant avoir une bonne note. Donc c'est pas la sanction de la mauvaise note, mais c'est la motivation de réussir à avoir une bonne note. Ça peut être un challenge, ça peut être un défi, voilà. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui peut le booster, le motiver. Donc là aussi c'est à vous si votre enfant ne trouve pas la motivation à l'intérieur de lui-même pour certains domaines, parce qu'on ne peut pas avoir de la motivation pour tout. On ne peut pas tout aimer, on ne peut pas éprouver du plaisir pour toutes les matières qui sont enseignées à l'école, c'est pas possible. Mais par contre on peut aider l'enfant à trouver cette motivation. Un troisième point, c'est le projet de mémorisation. Si on apprend, en fait c'est simple, on n'apprend pas pour rien. On apprend toujours pour quelque chose. On apprend pour savoir restituer le lendemain, on apprend pour avoir une bonne note au contrôle, on apprend pour faire plaisir à maman, on apprend pour avoir, je ne sais pas moi, une récompense, parce que mes parents m'ont dit que si j'avais un bon bulletin à la fin de l'année, voilà, j'allais restituer. On apprend toujours pour quelque chose. Donc là l'objectif, c'est de donner un objectif concret à l'enfant. Et de ne pas se tromper de projet de mémorisation. C'est-à-dire que si l'enfant doit retenir une règle de mathématiques ou une règle grammaticale, par exemple, on ne va pas lui demander de retenir juste pour le contrôle, parce qu'il en aura besoin dans les semaines, les mois, les années à venir. D'accord ? Donc l'idée, c'est de l'aider à avoir un projet à plus long terme pour pouvoir adopter les bonnes stratégies de mémorisation, parce que la mémoire, on a la mémoire à court terme et on a la mémoire à long terme. Et l'idée, c'est d'intégrer ces notions dans la mémoire à long terme pour pouvoir s'en souvenir plus tard, parce que quand on ira un peu plus loin dans un domaine, on aura déjà en mémoire ce qu'on a déjà vu dans ce domaine-là. Donc, on peut aider l'enfant, pour se souvenir, lui donner un objectif concret, être précis, être clair, lui donner déjà une raison d'apprendre ce qu'il doit apprendre, pourquoi c'est important, et ensuite lui dire, voilà, tu vas, par exemple, lire ta poésie et l'apprendre, il faut que tu sois capable de me la restituer tout à l'heure. Après, une fois qu'il a réussi, on dit, ok, maintenant tu l'as restitué, je te donne comme objectif de pouvoir me la réciter avant d'aller te coucher ce soir. Donc l'enfant, il va forcément y penser, il va y réfléchir, etc. Donc le soir, avant d'aller au lit, il nous récite sa poésie. Ensuite, on lui dit, bah écoute, c'est super, maintenant, l'idée, c'est que tu sois capable de restituer ta poésie demain lors du contrôle. Donc on le fera le matin avant que tu partes à l'école. Donc le matin, l'enfant, il sait qu'il doit réciter, etc. Et en fait, on donne un objectif à chaque fois à l'enfant, d'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de se spécifier dans son projet de mémorisation, que les choses soient claires pour que l'objectif soit clair. C'est comme quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait son jogging, s'il n'a pas un circuit prédéfini, s'il n'a pas, je ne sais pas, une cible à aller atteindre, il va courir pour... comme ça, et ça ne va pas le motiver. Même un grand coureur, il a besoin d'avoir un objectif, il a besoin d'avoir des paliers. Quand il atteint ce palier, il a besoin d'aller plus loin à l'autre palier, etc. Ça aide à avancer, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de faire exactement la même chose avec les apprentissages et de donner un objectif, un projet de mémorisation à l'enfant. On en arrive au quatrième facteur qui peut booster la mémoire ou non, c'est le niveau de difficulté. Il y a une histoire que j'ai lue il y a quelques temps, ça fait déjà plusieurs mois, où en fait, c'était un étudiant en physique, quelque chose comme ça, dans une fac aux Etats-Unis. Et en fait, il est arrivé en retard dans le cours. C'était un cours magistral, il est arrivé à la bourre. Et du coup, il a juste pris au tableau ce qui était écrit, en se disant que c'était les consignes et que c'était le devoir à rendre pour le cours suivant. Donc il a fait ça et il est rentré chez lui, il a bûché, c'était quelque chose d'hyper complexe, etc. Mais il s'est dit, bon, si le prof nous le donne, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on est capable de le faire aussi. Donc il l'a fait et il a réussi à trouver la solution. Il arrive au cours suivant, il donne sa feuille au professeur et là, son professeur a cru que c'était une blague parce qu'en fait, il avait expliqué, mais le jeune n'était pas là quand il avait donné l'explication, il avait écrit ce problème mathématique, physique ou je ne sais quoi au tableau et il avait dit que c'était un problème insoluble, que ça faisait des années et des années que tous les grands scientifiques se penchaient sur ça sans trouver la solution. Qu'est-ce qui a fait que le jeune a trouvé la solution ? On ne sait pas qu'il était plus intelligent que tous les autres astrophysiciens, mathématiciens, etc. C'est simplement qu'il n'avait pas le critère pour lui, le filtre qui lui disait, c'est trop difficile, c'est impossible. Rien ne lui a dit ça. Donc du coup, il s'est donné les moyens, même si c'était super difficile, il s'est dit, si le prof le donne, c'est que c'est réalisable, c'est que c'est jouable, donc je donne mon maximum, je vais avoir une bonne note, je vais essayer de trouver et voilà. Alors que ça faisait des années et des années que tous les plus grands scientifiques galéraient et ne trouvaient pas cette solution. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Tout simplement pour vous montrer à quel point quand on se conditionne que c'est difficile, on n'y arrive pas. Et ensuite, donc ça, ça veut dire que si vous dites à quelqu'un, alors là je vais vous donner un exercice un peu plus compliqué, direct ça conditionne l'enfant, il se dit, ah, difficulté, trop élevée, je vais galérer. Et ensuite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut, quand quelque chose est vraiment compliqué, ça veut dire qu'on peut le diviser en sous-parties moins compliquées. Par exemple, si vous avez une... Je vais prendre un exemple tout simple. Avec Janae, en ce moment, on est en train de jouer au Romy Cube. Elle a énormément manié les chiffres et du coup, on apprend à jouer au Romy Cube. Donc vous savez, on peut faire des suites de 3-3-3, par exemple, de différentes couleurs, ou alors une suite 1-2-3-4. Voilà, il faut qu'il y ait toujours 3-3-3 numéros alignés. Et des fois, on joue à jeu ouvert, c'est-à-dire qu'elle a son jeu, j'ai le mien. Et comme ça, je lui dis quand est-ce qu'elle peut jouer. Mais souvent, je ne lui donne pas la réponse. Je lui dis, bah là, tu peux jouer. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu peux jouer ? Et des fois, elle trouve, des fois, elle ne trouve pas. Puis des fois, elle bute sur un chiffre. On dirait qu'elle sait, potentiellement, que ce numéro, elle peut le placer, mais qu'elle ne sait pas comment. Alors, elle résonne à voix haute. Et elle est là et elle dit, mais il me manque un 2 pour pouvoir mettre celui-là, etc. Et je lui dis, ah bon, alors, quels sont ? Plutôt que de lui dire, vas-y, résous le problème et trouve comment tu peux le placer. Parce que ça a l'air trop complexe à ce moment-là. Je lui dis, bon, ok, alors, ton 2, de quelle façon tu peux le placer ? Elle dit, bah, soit je peux le mettre avec des autres 2 d'autres couleurs. Donc, je lui dis, est-ce qu'il y en a sur le jeu, sur la table ? Alors, elle regarde, elle dit, oui, il y en a, mais je ne peux pas les prendre. Si je les prends, il n'y aura plus que 2 chiffres et ça ne marche pas. Je lui dis, d'accord, donc, c'est impossible pour l'instant. Elle me dit, oui. J'ai fait, bon, quelle est l'autre façon ? Elle me dit, bah, c'est de faire une suite. J'ai fait, donc, le 2, tu le mets avant quelque chose ou après quelque chose ? Elle dit, bah, oui, soit je le mets après le 1, soit je le mets avant le 3. Donc, j'ai dit, bah, essaye de trouver s'il y a quelque chose sur la table qui te permet de le faire. Et donc, là, elle regarde, etc. Et des fois, elle me dit, oui, bah, là, je peux, mais il y a ça qui bloque. J'ai fait, alors, à ton avis, comment est-ce qu'on peut débloquer ça ? Et en fait, en 3 ou 4 étapes, elle aura trouvé la solution. Parce que j'ai décomposé la problématique qui était un peu trop complexe pour elle à son âge, à son niveau de maturité, de réflexion, etc. Même si elle a déjà les règles dans la tête, c'est-à-dire qu'elle a compris la logique du jeu, elle sait comment on fait. Maintenant, c'est une question d'application. Et comme à chaque fois, l'application est différente, elle ne peut pas apprendre par cœur cette application. Donc, du coup, chaque fois, elle est obligée de raisonner. Et chaque fois, c'est un moyen de décomposer le problème pour l'aider à arriver à cette solution. Et ça, on peut le faire pour tout, pour n'importe quel domaine. Donc, c'est vraiment ce point numéro 4, le niveau de difficulté. Pour aider quelqu'un à mémoriser quelque chose, eh bien, il faut diminuer le niveau de difficulté. Ça ne veut pas dire baisser le niveau. Ça ne veut pas dire, ah bah ça, normalement, c'était réservé aux enfants de CP, mais ça a l'air trop dur, on va le faire pour les enfants de CE1. Ce n'est pas ça, ce n'est pas prendre un enfant pour un idiot parce qu'un autre enfant pourra tout à fait comprendre ce truc et le mémoriser tout de suite. Pour lui, ce sera trop facile. Trop face, comme dit ma fille. Mais non, l'idée, c'est de dire, bon, l'enfant, pour lui, c'est un peu trop compliqué. Donc, on va décomposer. Donc, si par exemple, il y a, je ne sais pas moi, 10 mots de, 10 verbes à apprendre en anglais pour le lendemain, eh bien, on va en apprendre 3, puis 3, puis 4, ou 5, plus 5. On va faire 2 séances. Ou alors, s'il y a une poésie à apprendre, eh bien, au lieu d'apprendre les 4 premiers vers comme la maîtresse l'a demandé, on va apprendre les 2 premiers. Être sûr que l'enfant a bien compris ces 2 premiers-là. Une fois qu'il les a mémorisés, on fera les 2 suivants. Voilà, c'est tout simple. C'est pas abaisser le niveau, c'est juste fracturer pour mettre en petits morceaux. C'est comme s'il y avait un gâteau et que le gâteau était trop gros, trop lourd à manger. Eh bien, on en mange une part aujourd'hui, on en mange une part demain, etc. Donc, pour les apprentissages, on peut rapprocher les parts qu'on mange, si on reprend l'analogie. Mais c'est pour vous donner une idée claire de ce que j'entends par diminuer le niveau de difficulté. C'est plutôt vraiment séparer un gros morceau en petits morceaux pour que ce soit plus facile à digérer. Et enfin, un dernier point, le cinquième facteur qui facilite la mémorisation, c'est l'état émotionnel et l'état de fatigue de l'enfant. Donc, un enfant qui est fatigué, un enfant qui a du mal à se concentrer, qui a, je sais pas, qui est pollué dans ses pensées par le divorce de papa-maman, par un décès, ou alors parce que son petit chat a disparu, ou peut-être même quelque chose qui nous paraît pas grave pour nous, mais qu'il est pour lui, et qui va accaparer toutes ses pensées. Tout ça va faire que l'enfant n'est pas disponible clairement pour apprendre, pour mémoriser, et que donc ça va le bloquer, ça va le booster. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'il est occupé ailleurs. Ces pensées sont occupées ailleurs et c'est pas facile de les recentrer. Donc, on peut jouer sur ce facteur-là, déjà en permettant aux enfants d'avoir une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire en supprimant les écrans avant d'aller au lit, en permettant aux enfants d'avoir au moins 7-8 heures par nuit de sommeil, en éteignant les téléphones portables parce que les ados ont un sommeil haché, parce qu'ils ont leur téléphone allumé qui vibrent plusieurs fois dans la nuit, puis qu'il faut répondre aux textos, etc. Ça, c'est hyper mauvais pour avoir une qualité de sommeil. En supprimant la télé et les jeux vidéo dans la chambre de l'enfant pour que justement, il ait un meilleur sommeil et qu'il dorme. Ça peut être au niveau de la gestion des émotions, déjà, il faut communiquer avec lui pour savoir ce qui se passe, pour essayer de mettre des mots sur ce qu'il ressent, parce que ça lui permet aussi de se décharger émotionnellement. Après, il existe plein d'exercices, plein de jeux, plein de choses à faire pour aider l'enfant à gérer ses émotions et à vider un petit peu ce surplus d'émotions qui lui bouffent la vie. Et moi, j'ai créé une formation, j'ai créé un programme qui s'appelle Gérer attention, concentration et émotion au sein de la famille, parce que les trois sont vraiment liés et que, comme je vous l'ai dit, si les émotions, ça ne va pas, il y a des troubles de l'attention et des troubles de concentration. Donc, c'est un programme qui en plus en ce moment est en solde. Donc, si vous voulez en profiter, il y a moins 50 euros, non, moins 60 euros dessus. Donc, je vous remets le lien dans la description. Mais voilà, c'était juste une parenthèse. Mais c'est pour dire qu'on peut permettre à l'enfant de jouer sur ce tableau-là pour lui permettre d'être apaisé, d'être plus serein et surtout d'être reposé pour que ce soit beaucoup plus propice aux apprentissages et à la mémorisation. Voilà, j'espère que ces idées vous auront un petit peu apporté de l'eau à votre moulin pour pouvoir aider vos enfants et les enfants que vous accompagnez dans ce processus de mémorisation. Moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur ce sujet, pour des articles aussi sur ce sujet, sur le blog. C'est vraiment le dossier de cette deuxième partie du mois de janvier et début février. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur le blog et à la chaîne YouTube pour avoir toutes les nouveautés. Tout simplement. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao !